Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une sorte de breakdown et de tutoriel. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et aujourd'hui, ce matin, en me levant, j'ai fait cette petite image pour décompresser et me faire plaisir. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que j'ai procédé. J'espère que vous allez apprendre plein de choses sur Cinema 4D, les méthodes de travail que j'utilise ou encore sur les moteurs de rendu puisqu'aujourd'hui on va utiliser le moteur de rendu Redshift Render. Donc Redshift Render, c'est un moteur de rendu qui va fonctionner comme Octane Render avec les cartes graphiques mais qui va présenter ses petits avantages et ses petits inconvénients comparés à Octane que j'utilise la plupart du temps. Donc même si vous n'avez pas Redshift Render, je vous invite quand même à regarder cette vidéo et j'espère que vous allez l'apprécier. Je précise que je suis encore assez débutant sur Redshift, donc je ne vais pas vous montrer des techniques avancées. Ce tuto est vraiment destiné à montrer comment cette image a été faite plutôt que vous montrer des techniques trop avancées sur Redshift. Mais je pense que vous allez quand même apprendre quelques trucs plutôt cool. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community. Donc le lien est dans la description. C'est un groupe de partage et d'entraide où vous allez pouvoir partager vos rendus, discuter avec les gens. Et puis parfois on fait même des petits apéros pour ceux qui sont sur Paris. Vous pouvez aussi aller directement sur la vidéo qui est dans la description. Donc la vidéo TFM Style Free Asset Pack. Vous retrouverez plus de 200 objets gratuits. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais utiliser des objets qui sont gratuits. Donc vous cliquez sur la vidéo et vous allez avoir toute la petite marche à suivre pour downloader dans la description l'asset, les 200 objets gratuits qui ont été faits par TheFrenchMonkey, qui soutient directement la communauté. Donc après cette petite parenthèse, on va pouvoir commencer directement. Voilà mon petit cinéma 4D. Et je vais tout de suite vous partager une petite astuce que je fais tout le temps. C'est un CTRL-ALT-SUPRE et j'ouvre mon gestionnaire des tâches. Et dans mon gestionnaire des tâches, je vais aller dans Détail. Je cherche mon cinéma 4D, je fais un clic droit dessus et je vais définir la priorité normale ou supérieure à la normale. Donc ça va, j'ai un PC assez puissant. Mais quand j'avais un PC moins puissant, de temps en temps, j'avais cinéma 4D qui ramait quand j'avais Chrome d'ouvert ou d'autres choses qui sont ouvertes. Alors ça, ça vient du fait que cinéma 4D se met toujours avec une priorité inférieure. Donc généralement, on la passe en normal ou supérieure à la normale pour éviter d'avoir des ralentissements si on a une fenêtre Chrome ouverte. Parce que Chrome est un petit malin. Si on regarde, il va avoir du coup une priorité qui va être normale. Donc là, je l'ai défini préalablement en basse justement pour avoir quelque chose de beaucoup plus vide et ne pas avoir de ralentissement dans mon cinéma 4D. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous avez un cinéma 4D qui est trop lent et que vous avez trop de choses ouvertes, n'hésitez pas à passer la priorité en supérieure. Voilà, ensuite, on va commencer par faire le setup de notre scène. Donc je vais aller dans mes réglages de rendu et pour faire un rendu, alors j'ai fait une image carrée puisque je voulais faire une image pour Instagram. Là, je vais faire un rendu en long, donc en 1920 par 1080. Je vais utiliser le moteur de rendu Redshift et je viendrai faire mes petits paramètres juste après vous avoir montré ces petites choses. Donc là, je vais fermer, je vais aller importer mes objets, donc je vais aller dans Fusionner et je vais venir charger dans mes 3D Gears. Voilà, je retrouve l'asset pack de The French Monkey et je vais aller charger dans les poses. On peut prendre n'importe laquelle. Je peux aller, par exemple, prendre la pose naturelle ou rester sur lui-ci. Donc vous avez toutes ces petites poses préfaites. Je vais en changer, je vais prendre celle-ci pour faire quelque chose un petit peu différent de ce que j'ai fait. Et on va aller tweaker quelques petites choses. Voilà, donc on n'est même pas forcément obligé de les tweaker. Je vais commencer à réfléchir à un petit angle de vue qui va être sympathique. Donc je vais aller dans mon Redshift, charger une caméra standard et je vais aller dans les onglets Composition et je vais dessiner une grille. Je me mets dans ma caméra et je peux aussi activer la spirale d'or. Voilà, ça peut aider à faire des petites mises en scène qui sont assez sympas si on veut avoir un premier plan ici, un deuxième plan plus loin et puis respecter des petites règles de cadrage assez simples mais qui vont nous aider à avoir une petite lecture de l'image assez sympathique et différente. Donc là, je vais éviter de faire quelque chose de trop symétrique et trop centré pour qu'on puisse avoir des éléments à lire en tout cas dans notre image. Donc maintenant, je vais supprimer ce matériau puisque je n'en veux pas. Je vérifie mon tag de Fong. Je vais peut-être le pousser à 40 pour avoir un bon hissage. Visiblement, ça va. Sur certaines shapes, par exemple sur Lucie, vous allez avoir des petites choses qui peuvent être quadrillées. Donc ça, ça s'arrange si vous supprimez le tag de normal. Voilà, c'est une petite parenthèse en plus. Mais pour l'instant, pas besoin d'en faire plus. Donc je vais aller dans Redshift et je vais aller charger mon IPR ou mon Render View. Donc c'est comme sur Octane Render. Ça nous permet d'avoir un petit affichage interactif. Pour les besoins du tuto, je vais les charger ici et je vais commencer à cliquer sur Lecture. Donc là, je ne vois strictement rien si je vois mon Mesh. Donc pour l'instant, ce n'est pas très beau. Je vais chercher à avoir quelque chose de plus beau. Alors comment est-ce que je vais faire pour avoir quelque chose de plus beau ? Je vais charger une Dome Light. Donc la Dome Light, ça va être l'équivalent d'un ciel HDR. Et je vais charger un Redshift Environment. Et c'est ce qui va me permettre de créer du brouillard. Vous voyez qu'on a pas mal de petits objets. On a le Sky, Sunsky, Proxy, Volume. On a plusieurs types de Light. Par rapport à Octane, on va retrouver des titres Light comme Point Light et tout ça, qui sont assez sympas. La différence, c'est qu'Octane et Redshift, il y en a un qui est BASE et l'autre qui est NBASE. Donc c'est deux méthodes de calcul différentes. En gros, Octane est basé sur la physique et Redshift, lui, va tout truquer. Comme par exemple, Vray. Donc c'est deux méthodes de travail différentes. Mais deux types de résultats différents. Pour l'instant, c'est toujours pas beau. Donc je vais aller dans mon Dome Light, je vais aller dans mon General et je vais aller charger un CL. Donc je vais aller toujours dans mon 3D Gear et je vais prendre par exemple un pack. C'était un petit pack gratuit qu'on avait sur notre groupe Facebook. Ça avait été partagé par Barb Nicolas. Donc vous pouvez prendre n'importe quel HDR et puis en retournant dans Redshift Render, on va se rendre compte que mon image a été mise à jour. Bon, je ne suis pas forcément très satisfait avec ce pack-là. Je vais peut-être aller en prendre un autre. Je vais prendre Downtown Night. Et on voit que ça va se mettre à jour et que ça va changer mon lighting. Donc ce n'est pas vraiment très très beau parce que je n'ai pas encore d'illumination globale. Mais à partir du moment où je vais aller l'activer, on aura quelque chose de plus beau. Parce que pour le moment, j'ai mon rendu classique qui est plutôt moche. Donc Redshift, je vais le paramètre de cette manière. Je vais dans Redshift, Redshift. Je vais rester comme ceci. Là, je vais augmenter le nombre de samples. Je vais passer à 256. Je reste comme ça. Je reste comme ça. Je vais aller dans... Je vais rester comme ça. Et dans GI, je vais activer en premier la bruit de force. Et en second, je vais activer l'Iradiance Point Cloud. Et maintenant, je vais récupérer plus de... du coup, de l'illumination globale. Donc pour l'instant, ça ne va pas trop trop changer. Ce n'est pas trop grave. Je vais augmenter du coup un petit peu l'exposition. puis je peux essayer de jouer avec mon image. Bon, je vais peut-être en changer pour essayer de prendre quelque chose de mieux. Je sais, c'est relou. Ça fait trois fois que je change. Mais au moins, ça vous permet de vous rendre compte que dans mon procédé, il y a une petite part d'expérimentation et de recherche jusqu'à essayer de trouver quelque chose qui soit assez beau. Bon, on va dire que pour le moment, ça va aller. On va rester avec celle-ci et puis on viendra ajouter de toute façon nous-mêmes nos lights. Donc voilà. Je vais rester comme ceci et je vais rester comme ceci pour le moment. Donc, je vais venir texturer mon objet. Là, je vais activer le rendu avec le Bucket Foundering. Ça va me permettre d'avoir un rendu un petit peu plus rapide. Et je vais me charger une Point Light. Donc, je vais aller dans mes objets Light, Point Light. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ma méthode de travail. Je vais la mettre un peu derrière comme ceci. Peut-être comme ceci. Et ma Point Light, je vais aller augmenter les effets du volume. Et je vais aussi aller dans mon Light Shift Environment et je vais pouvoir jouer avec le Scattering pour définir quel va être le niveau d'intensité de mes lumières volumétriques. Donc moi, j'aime bien faire des choses avec des lumières vraiment beaucoup de volume. Ce qui permet de créer ces ambiances assez cool. Donc, je vais rester sur quelque chose un peu comme ça. Je verrai où est-ce que je place ma lumière à la fin. Mais en tout cas, c'est comme ça que sur mon image, ici, j'ai pu créer ces zones bleues et vertes assez cool. C'est tout simplement dû à ces lumières. Hop ! Donc là, je vais l'éloigner un petit peu. Je vais aller dans General et je vais augmenter l'intensité jusqu'à ce que ça génère une espèce de lumière assez intense et je vais venir créer un matériau sur mon objet. Je vais virer le défaut. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas beau, mais ne vous inquiétez pas, ça va devenir de plus en plus beau et je fais glisser mon matériau sur mon objet. Donc là, déjà, ça me permet de commencer à voir un petit peu plus ce qui se passe et je vais aller dans mes paramètres et dans mes paramètres, je vais ouvrir le Shader Graph et là, je vais pouvoir commencer à régler un petit peu ma scène. Donc là, je vais ajouter dans les outputs un displacement. Je vais ajouter ici dans Base Properties Reflection Reflection Color et je vais faire glisser deux textures. Hop ! Cette texture, ça va me permettre de charger une image. Je vais pouvoir mettre ici et ça, je vais le mettre dans un displacement qui va aller dans le canal displacement donc tout simplement pour faire du displacement, texture, text map. Hop ! Voilà ! Donc, j'ai mon matériau vraiment très très simple qui a été paramétré et là, du coup, dans la RS Texture, je vais aller charger des images par exemple encore une fois de The French Monkey. On lui fait beaucoup de pubs aujourd'hui. Par exemple, du Voltaic Pack et je n'en sais rien, on va prendre on va essayer de prendre des maps qui vont déplacer un peu notre objet. On va prendre par exemple celle-ci, Voltaic BM 071 et je vais aussi aller la charger dans la color. Donc, l'astuce que j'ai faite encore une fois pour cette image, c'est que je suis venu l'éditer moi-même après dans Photoshop pour venir créer des couleurs et des variations différentes. Là, je vous montre juste la méthode aujourd'hui. Donc, on va juste charger la même map. Hop ! Hop ! Hop ! Je vais fermer mon nœud éditor. Vous voyez que c'est assez simple à utiliser et je devrais déjà le voir sur mon personnage un petit peu ce qu'il y a ce qui a changé. Mais on ne voit pas encore le displacement. Donc, si je ne vois pas le displacement, c'est qu'il faut que j'utilise un tag Redshift que je vais trouver ici, Redshift Object. Je clique ici. Je vais aller dans Géométrie, Override, Displacement Enabled. Et maintenant, je devrais avoir du déplacement sur mon objet. Je vais aller aussi sur mon matériau et je vais changer le preset de base et je vais prendre un preset en Iron. Et là, j'ai des chances que mon matériau soit plus sympathique pour le moment. Voilà, j'ai quelque chose qui me plaît un peu plus. Je peux venir jouer avec l'intensité directement ici. prendre quelque chose à 0.5 pour éviter d'avoir trop de déplacements. Et puis, si j'avais voulu changer les couleurs de la map sur cet objet, j'aurais pu aller les changer moi-même. Donc, on va aussi se créer un sol que je vais mettre assez grand. Voilà. Alors, je n'arrive pas à attraper le bout. Je vais changer ici. Hop, voilà, ça me fait un sol. Et ce que j'ai fait, pareil sur cette image, c'est que j'ai eu un peu la flemme. Donc, je vais dupliquer mon matériau, je crois. J'ai fait glisser sur le sol et comme ça, ça me donne une autre vue. Donc, hop, enfin, un autre matériau, pardon. Je retourne ici et là, le displacement, je vais peut-être le mettre à 1. Je clique ici sur mon plan, tag redshift, redshift object, override, displacement enabled. Et là, s'il se met à jour, je devrais avoir du déplacement sur mon sol. Donc, je peux aussi jouer avec la taille, ici, parce que là, j'ai vraiment une grosse taille de projection. donc voilà, je peux avoir quelque chose qui est un peu plus comme ça. Au niveau de la mise en scène, c'est vraiment naze, mais c'est à cause de ma lumière. C'est à cause de ma lumière. Donc, ma lumière, je vais peut-être voir où est-ce que je peux la mettre. Est-ce que je ne la mettrais pas devant mon personnage ? Est-ce que je ne lui grossirais pas la taille ? On va essayer. Ça donne déjà quelque chose de plus marrant, de plus ésotérique. Donc là, c'est un peu dommage que cette texture ne soit pas seamless. On voit les répétitions sur le sol, mais on va voir sans accommoder. Là, je trouve que le displacement n'est pas très fort quand même. Je vais aller le grossir un petit peu. Vous voyez que je fais beaucoup d'allers-retours parfois. Il ne faut pas hésiter à venir tester ces différents trucs. Le tout, c'est de venir jouer avec sa mise en scène. Et puis, du coup, sur ma lampe, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir venir la colorer. Peut-être qu'on va pouvoir prendre un truc un peu plus orangé. Voilà. Ça nous donne déjà une ambiance un peu plus sympathique. La lumière, on peut essayer de la cacher un peu plus derrière le personnage. et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir faire plein de trucs. Pouvoir venir jouer avec des cloners, avec des bâtiments, avec pas mal de choses pour venir continuer de mettre en scène cette petite histoire. C'est exactement le même process que j'ai utilisé là-dessus. On va pouvoir prendre des cubes, je pense. C'est vraiment tout simple que je viens mettre sur le sol. Je réfléchis. Je vais les mettre sûrement dans un cloner. Je n'ai rien préparé pour ce tuto. Je le fais un peu comme je le sens. Mais voilà, ça permet encore une fois de voir directement ce que je fais. Donc, répartition, je vais mettre répartition sur une grille et puis mon cube, de toute façon, je vais lui réduire sa taille pour qu'il soit assez petit. Et je vais déplacer mon cloner. Vous voyez que j'ai un peu la flemme, je ne sors même pas de la vue. Voilà, que ça sorte du sol. Voilà. et après, j'essaye de créer un univers avec des cubes qui peuvent flotter avec des tailles différentes. Donc ça, je vais le faire à partir de mon effecteur randomisation. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Effecteur paramètre, échelle. Donc là, échelle uniforme et échelle absolue. je vais peut-être mettre deux ou un. Je vais rester comme ça et je vais jouer un peu avec mon cloner. Peut-être que je vais passer sur 4 et 5. et je vais augmenter la taille en profondeur. En hauteur, je vais rester sur quelque chose comme ça. En largeur, j'augmente. J'essaye de continuer à jouer jusqu'à avoir quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je le place dans mon plan. Voilà, je peux regarder ce que ça donne par rapport à mon personnage. Ça a l'air assez marrant. Je peux voir ce que ça donne au niveau de mon univers et de mon ambiance. Voilà, ça rajoute des espèces de cubes de la connaissance. On n'en sait rien de ce que c'est. Et je vais aussi rajouter du coup, sûrement du brouillard global. Mais ça, ça viendra après. Donc là, toujours la flemme. Je fais glisser le même matériau. Après, c'est à vous de venir faire vos histoires. Objet, je vais ajouter sur ma dome light sûrement du volume. 0.05 pour que j'ai une ambiance. Waouh ! Une ambiance globale. Voilà, c'est toujours trop. 0.05 Ouais, là, ça commence à me faire quelque chose de plus sympa et de plus cool. Et, je peux même, je crois que je suis au plus bas, là. Ouais. Je vais rester comme ça. Je crois que je peux encore ajouter un 0. Non. moi, j'ai l'air de vraiment galérer. C'est de l'expérimentation. Je vais finalement retourner dans mon environnement. Je vais baisser le scattering sûrement à 1.5. Puis, je viendrai, en fait, je vais venir augmenter sur ma light. Je vais peut-être plus la mettre encore plus discret. Vous voyez que vraiment au niveau des volumétriques, ça marche super bien sur le render view. Voilà. Puis, après, je peux venir prendre une teinte un peu orangée. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus léger. Et, du coup, je vais retourner sur ma point light. et là, je vais augmenter la contribution scale pour avoir quelque chose de plus fort. Sur mes cubes, pour avoir du displacement, je rajoute aussi le tag. Voilà. Comme ça, après, je récupère mon displacement. Et, je vais pouvoir ajouter d'autres lumières, d'autres lumières volumétriques pour la mise en scène. Donc là, je vais essayer de dupliquer un peu mes point lights. Je vais faire ça un peu au feeling jusqu'à essayer d'avoir quelque chose de fun et d'assez cool. Donc, celle-là, je vais la mettre un peu hors champ. Voilà. Je vais, du coup, celle-ci lui changer sa couleur. Peut-être partir sur quelque chose de plus rouge. vraiment plus rouge. On fait des tests. C'est comme ça que ça marche. Je vais même peut-être, du coup, la redupliquer. Essayer de tricher un peu, venir la mettre vraiment devant en premier plan. Celle-là, on va vraiment beaucoup augmenter le volume. pour donner une ambiance. Voilà. Donc, on essaie d'avoir quelque chose qui soit convaincant et cool. Pour le moment, je ne suis pas convaincu et je trouve ça pas cool. Mais c'est pas du tout grave. C'est pas du tout grave. Je vais aussi augmenter le nombre de subdivisions sur mon sol. Peut-être qu'on verra mieux le déplacement. Non, on ne le voit pas. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça montre vraiment que... J'espère que ça vous encourage de vous dire que des fois, on peut faire un bon truc. Puis, des fois, on peut faire un truc vraiment moche. Là, dans Redshift Camera, je vais aller activer le bokeh. Je vais sortir. Je vais venir faire ma mise au point sur mon personnage. Hop. Je retourne dans ma caméra. Redshift Under. Et là, je vais même pouvoir augmenter le radius peut-être à 3. Je vais essayer d'être un peu plus sur le personnage. Vous voyez que je fais encore ça au feeling. Hop. Il y a des moyens mieux de le faire. Mais là, j'ai un peu la flemme. Voilà. Ça, c'est cool. ça m'a l'air sympathique. Il y a une bonne ambiance. Le mesh, le mesh, c'est assez cool. Je peux aussi tester de changer la projection sur le mesh pour avoir des formes un peu différentes. Je vais peut-être essayer par exemple un cubic. voir ce que ça peut me faire. Ah non, ce n'est pas beau. Frontal, ce n'est pas beau du tout. Planner, ce n'est pas beau. Cylindrique, ce ne sera pas beau. Quoique, cylindrique, ce n'est pas mal. Je vais peut-être rester sur sur UVW. Comme ça, ça suivra la courbe de mon objet. Je peux tester différentes choses pour essayer d'avoir... Ah ouais, ça, c'est mieux quand même. Niveau texture, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je vais chercher à peut-être me rajouter un premier plan qui soit assez cool au niveau de la mise en scène. Voilà. l'objet du cube, vraiment essentiel. Si je veux le faire revient à l'intérieur de la nana, je peux aussi faire ça, utiliser la touche PSR. Hop, hop. Voilà, c'est histoire d'avoir un cube. Celui-là, je peux peut-être même... Je n'en sais rien. Je vais le laisser en cube. Puis, on va lui augmenter sa taille. 75, 75, 75. 15. ça peut être une espèce de cube de la connaissance et qui va être situé sur un autre point d'intérêt de notre scène. Voilà, c'est un cube qui flotte. Tac, du coup, on va lui donner l'aspect d'un cube de la connaissance parce que s'il n'est pas penché, ce n'est pas vraiment un cube de la connaissance. et je vais lui réduire sa taille. Vraiment, je suis au feeling, c'est pour vous montrer un petit peu juste comment ça marche, comment est-ce que on peut créer ces différentes choses. Et au niveau du cube, on pourrait imaginer quantité de choses ou je peux peut-être venir chercher un autre objet. Je ne sais pas trop ce que je peux faire. Bon, après, évidemment, il faut jouer avec les matériaux, etc. Là, c'est vraiment pour vous montrer la méthodologie que j'ai utilisée. C'est plus un cours, c'est plus un truc de méthodologie que vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, la texture, je vais le placer sur mon cube. Tac, tac, et ça, je vais réduire la taille. On va tester 50, 50. Ici, la projection n'est toujours pas belle. On peut essayer de divers types de projections. Alors, visiblement, on va éditer notre cube. on va essayer cubique. Ça change. J'ai l'impression que ça ne change rien. Ah si, ça change sur tous les cubes, mais pas sur celui-là. Ah oui, ça leur donne un aspect plus cool. cubique, c'est pas mal. Je vais rester à 100 et 100. Et du coup, ça, c'est mon cube. Je vais lui faire glisser la texture. Vous voyez, je suis à l'arrache, on peut le dire. Là, j'essaye un peu de trouver des idées, de faire quelque chose. Je vais tester différents modes de projection pour essayer de voir si je peux avoir quelque chose de cool. Ouais, on a peut-être quelque chose avec la projection frontale. Et là, bon, je ne suis pas satisfait, en fait. Donc, je vais retourner dans ma projection UVW. Hop. Tac. Et au niveau de mon sol aussi, je ne le trouve pas beau. Je ne trouve pas beau mon sol. Mais on pourra peut-être changer quelque chose. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir. Il faudrait que j'aille l'assombrir, en fait. Mais on fera peut-être en post-preuve. Donc là, je pense qu'on va faire un rendu. Ce qui vous intéresse, c'est la méthodologie, encore une fois. Tac. Je vais aller dans mes paramètres de sortie. Ça, je vais le rendre. Allez, on va tout rendre en PNG. Je vais rendre le tout. Je vais mettre ça dans projet, dans images. Image 3D, vite. On voit toutes mes images compromettantes. tuto RS, tuto Redshift. Voilà. Je mets des noms bien nuls. Je vais dans AOV, donc c'est les multipaths. Enable, number of AOV. Je vais en mettre ce qu'il me faut réellement. Il me faut sûrement la profondeur. Je vais me mettre en ZNormalized. Je clique sur Enabled. Je clique sur File Output. Tac. Ça aussi, je viendrai le sortir en PNG. Je vais me créer un nouveau dossier. Hop. Hop. Voilà. A-A-A-M-P. Je continue. Je continue. Je continue. Redshift. Je suis content. Je peux me charger d'autres multipaths aussi. Je vais pouvoir peut-être me prendre le masque d'objet. Ce serait pas mal. En fait, je vais aller dans Type. Je vais aller dans Object ID. Multipath Output. File Output. OK. je vais aller sur mon objet. Je vais cliquer sur Object ID. Override. Je vais mettre le One. Et je pense que je suis prêt à lancer un rendu. Ça m'a l'air bien. Plein de choses perfectibles, mais encore une fois, comme je vous expliquais, aujourd'hui, je suis encore assez nouveau avec Redshift. et pour moi, le but, c'est de vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, la méthodologie utilisée, tout simplement, si ça peut vous donner des idées, débloquer des choses, etc. Voilà. Donc, mon rendu va bientôt être fini. Je vérifie que j'ai quand même mes multipass. J'ai récupéré ma profondeur. J'ai mon masque d'objet, etc. Je suis content. Je vais lancer maintenant After Effects et je vais pouvoir faire mon compositing. Je vais faire une partie de compositing dans After Effects et je ferai une autre partie dans Photoshop. Voilà, voilà. Donc là, j'attends que le logiciel s'ouvre. Ça, c'est un grand moment. Je pense que je transmets beaucoup de choses au moment où je vous montre mon logiciel. Voilà, une nouvelle composition. comme ça, ça vous montre comment je travaille. Fichier, importe. J'ai aussi appris à chipper avec tous ces bugs. Je pense que quand on fait de la 3D, on devient plutôt un chipper inné. Image 3D, tuto RS, voilà, j'ai ma passe. fichier, importer, fichier. Ça, je vais apporter les deux. Bam. Hop. Ajuster jusqu'à 100%. Mazidep, je vais l'ajouter. Ce qui va me permettre de créer, par exemple, un petit brouillard de profondeur si j'en ai envie en ajoutant ça en calque de luminance. Je crois que j'ai une assez belle profondeur de base, mais ça me permettrait de changer quelques couleurs si j'en ai envie. Par exemple, calque, pourquoi tous les menus se mettent à gauche ? C'est nouveau ça. Voilà, si j'ai envie de changer un peu de couleur et prendre quelque chose de plus blanc, de plus blanc, rouge, de plus orangé. ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire en termes de tweeting. Et je vais avoir ma base d'objet qui va me servir pour faire des corrections juste sur mon objet si j'en ai envie. Voilà, courbe. Je peux l'éclaircir, je peux augmenter le contraste. j'ai vraiment l'air d'un gogol là. C'est fatigué. Voilà, et puis si je veux assombrir ne serait-ce que le fond ou changer les couleurs pour pouvoir faire des trucs ou au contraire, faire quelque chose de plus ésotérique comme ça. Comme ça, on est un peu plus centré sur la figure. Et puis après, un peu de Magic Bullet Looks, un peu de filtres, un peu d'idées. Je crois que j'avais vraiment un déplacement qui était trop faible sur mon sol où ça se trouve il ne s'est même pas activé. Shame. Et là, je vais regarder ce que j'ai un peu dans les filtres préfets parce que je suis un grand flemmard. j'ai essayé de trouver quelque chose peut-être qui soit assez stylisé ou assez marqué d'un coup. Mais dans celui-là, il me semblait pas trop mal. spot exposure peut-être plus du coup, on peut en mettre là. Au niveau des corrections colorimétriques, on a l'air bien. Hop. Je continue de choisir les tools. Je peux choisir aussi une empreinte de film pour venir ajouter du grain ou quelque chose comme ça. Voilà, ça donne un côté différent à l'image. Ça, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, déformation de lentilles, aberration chromatique, tous ces trucs. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter même d'autres choses. Je vais pouvoir assombrir le devant si j'ai envie. Voilà, avec des solides. Hop. Pour se recentrer vers le personnage et puis après, on peut utiliser plein de... plein d'effets de style qui vont pouvoir rendre notre image plus jolie. Ça. Il y a un de mes calques qui a bougé est-ce que c'est celui-là? Est-ce que... Ouais, c'était mon truc noir. Hop. Voilà. Voilà. Je cherche quelque chose qui me convienne. Je vais ajouter des petits points de bande dessinée. Changer la taille, changer l'opacité de ces points. Et après, le tout, dans Output Process, diminuer peut-être à 50%. Diminuer encore plus. On voit jusqu'à arriver sur des résultats qui commencent à nous plaire. Hop. voilà. Bon. C'est pas... C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais... Je pense que vous avez vu en tout cas la méthodologie que j'utilise. Et puis, ça va bien vous servir. Voilà. J'espère que cette... Cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et... Voilà. Donc, c'était mon premier tuto sur Redshift. Allez, ciao! !